bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo de boxing aujourd'hui c'est un boxing Ghostbuster on va passer au déballage on va regarder ce qu'il y a dans le ventre alors il y a Steypuff donc le Bibendum Chamallow on retrouve le petit cahier habituel pour savoir ce qu'on peut racheter en 2020 d'ailleurs en 2020 un petit teaser il y a Swooby Doo dans une prochaine vidéo et ça ça va être quelque chose ça va être un gros boxing pour l'instant on est sur le Ghostbuster je passe sur le gros après je vais vous montrer Stens déjà avec une petite trace blanche alors il a une trace blanche que je pense que c'est à cause du Bibendum Chamallow il faut savoir que je crois que c'est Vermann il me semble que c'est ça son nom ou un autre nom parce qu'on fait signe que c'est un autre nom je me suis gouré mais bon il a la trace verte en gros parce que lui c'est le fantôme vert il s'appelle Gummy je crois comme ça bon là il n'y a pas besoin de faire d'accéléré parce que c'est quand même assez rapide à mettre c'est juste du clips il y a juste ça je ne sais pas à quel endroit ça va ça va là voilà avec ça évidemment en direction du Bibendum Chamallow on va mettre ça dans la caisse leur lunette qui permet d'y voir le fantôme on va les mettre sur la toté je crois que je l'ai mis à l'envers effectivement je vais venir dans la caisse ça va également dans une prochaine vidéo on fera aussi les personnages, les collecteurs ça va permettre de faire une autre vidéo on va passer au Bibendum Chamallow on va essayer de ne pas le péter quand même voilà alors il n'est pas articulé au niveau des jambes par contre il est articulé au niveau des bras ce qui permet de le faire marcher si on veut faire du slow motion ou du stop motion voilà j'ai dit donc il est assez représentatif bon certains diront que c'est assez noir d'autres diront que c'est bleu c'est selon le bon vouloir de chacun moi je trouve que c'est plus normal de le trouver bleu j'avais pas vu mais les mains aussi également voilà ça les mains bougent on peut pas leur mettre d'objets dans les mains bon c'est assez dommage mais bon c'est quand même assez c'est pas mal sachant sachant qu'un Playbubule mesure 7,5 cm ça doit faire au moins 3 fois on est pratiquement à 15 cm de 15-16 cm de la taille de Bibendum Chamallow voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à vous abonner et à partager à plus c'est parti